Bonjour, on va résoudre l'équation différentielle excédente du x, y prime, moins y, est égal à moins 1 sur excédente du x plus 1. Où x appartient à la théorale i, qui est 1 plus, le verre 1 plus l'infini. Donc on va résoudre cette équation sur l'ensemble des fonctions continuelles, un dérival de sur i. On va l'appuyer le e. Pardon. Donc e est équivalente à x, l'eine du x, facteur, de lui déprime moins 1 sur x, l'eine du x, qui est égal à moins 1 sur x, facteur, de lui déprime moins 1 sur x, l'eine du x plus 1. L'équivalente, puisqu'x appartient à la théorale i plus l'infini, donc x l'eine du e est différent de 0. Donc on peut deviser, tout le monde, c'est égal à la théorale i 10 par 0, on va parler à x l'eine du x. Donc on aura x l'eine du x, facteur, de lui déprime moins 1 sur x l'eine du x, est égal à moins 1 sur x, l'eine du x plus 1, sur, pardon, et clé du x, sur, et clé du x, pardon, Bon, on va simplifier par x l'eine du x ici, conformément, et clé du x moins 1 sur, pardon, et clé du x ici. Donc, moins 1 sur x, l'eine du x, multiplié par y, est égal à moins l'eine du x plus 1, sur, x carré de l'eine du x. Donc, l'équation sans second nombre, on va résoudre l'équation sans second nombre, et y prime moins 1 sur x l'eine du x, y est égal à 0. Donc, l'équation valente, c'est signé sur e prime, l'équation valente à y prime, est égal à 1 sur x l'eine du x, y. Qui est équivalente? On va diviser les deux mots de l'égalité, de l'égalité, pardon, par y. Donc, on va y prime sur g est égal à 1 sur x l'eine du x. Applique, intégrale à 1 sur y prime sur y du x, intégrale à 1 sur x l'eine du x du x. C'est égal à 1 sur x l'eine du x de l'eine du x. A l'eine de valence sur y est égal à 1 sur x l'eine du x de l'eine du x. Éthique évalente à l'eine du valence sur y est égal à 1 sur x. Si l'eine du x, c'est la dérivée de l'eine du x. Donc, l'eine du x prime sur l'eine du x du du x. Éthique évalente à l'eine du y est égal à l'eine du y. Cette expression est de ma forme de prime sur y. Donc, c'est son intégrale, c'est l'eine du valence sur l'eine du x plus 1 sur 100. Donc, éthique évalente à valence sur y prime sur l'eine du x. Et éthique évalente à valence sur l'eine du x. On va à l'exponentiel de l'eine du x. De l'eine du x, donc l'exponentiel de l'eine du x plus c. donc expansez le problème du x qui est le droit d'absurde le problème du x c'est l'enquête équivalente la gauche voilà l'integra et l'integra est égale à voir absolu de l'n de x ne le multiplie pas exponentielle c il est de la fois exponentielle c'est pas non exponentielle c'est une constante donc on peut la remplacer par k donc l'n de voir absolu de x est égale à k l'n de voir absolu de x donc comme y est égale à y est égale à donc si c'est la valeur absolue c'est pas la valeur absolue c'est la valeur absolue de l'n donc combien x appartient à l'intervalle 1 plus inférieure donc l'n de x est positive donc on aura k l'n de x bon l'égrégatif de la valeur l'n de x c'est une équation c'est une solution particulière de l'équation sans second nombre donc pour trouver une solution particulière d'une équation on va utiliser l'habitude de la valeur de la constante c'est à dire on va considérer k comme une fonction conforme à comme une fonction qui est dérivable donc k n'est plus une constante pour voir la prendre comme une fonction l'équation on a y prime moins 1 sur x l'n de x est égale à moins 1 sur x carré l'n de x facteur de l'n de x plus 1 c'est l'équation 1 donc k l'n de x prime moins 1 par récit y moins 1 sur x l'n de x multiplié par quart l'n de x est égale à moins 1 sur x carré l'n de x facteur de l'n de x plus 1 pardon donc k l'n de x est égale de produit f multiplié par g c'est f prime g plus f g prime d'accord moins 1 sur si on va simplifier par l'n de donc il ne reste k sur x moins k sur x est égale à moins 1 sur x carré l'n de x facteur de l'n de x plus 1 et c'est la dérivée de l'n c'est 1 sur x donc c'est k prime l'n de x plus k multiplié par 1 sur x moins k sur x est égale à moins 1 sur x carré l'n de x facteur de l'n de x plus 1 k multiplié par 1 sur x donc on va diviser les deux membres de l'n de x plus 1 donc on va diviser les deux membres de l'n de x plus 1 et par l'n de x donc on va pardon ici c'est qu'il va bon donc on va k prime est égale à moins 1 sur x carré l'n de x au carré facteur de l'n de x plus 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 x prime du x, intégrant intégrant de moins de moins 1, multiplie par x l'n de x prime sur x carré l'n du x au carré du x. Donc x carré d'n du x au carré, si x l'n du x du au carré. Donc l'expression qui est à l'intérieur de l'intégral est de la forme. Moins u prime sur u carré, donc c'est 1 sur u prime, donc intégrant à k intégral intégral de 1 sur x l'n du x du du x. Donc implique qu'intégral à 1 sur x l'n du x, voilà. Ici on va reprendre la constante, plus la constante qui est à l'intérieur de l'intégral à 0. Donc, les solutions, pardon, les solutions de l'équation E sont les fonctions E Pour les solutions de la fonction, c'est la sorte de la solution particulier et une solution générale de l'équation sans seconde membre. Mon équation sans seconde membre, l'équation sans seconde membre, ça c'est l'équation éthégale. Donc, si l'ensemble des solutions, donc, double distribution de l'équation E sont Les fonctions de la forme y du x est égale à k l'n du x plus, plus k qui est égale. Bon, k multiplie par l'n du x plus, c'est une solution particulière. Donc la solution particulière, il est de la forme qu'un l'n du x. On va en placer k par, donc c'est 1 sur x l'n du x, multiplie par l'n du x. On va s'apprécier par l'n du x, nous. L'ensemble des solutions de l'équation, ce sont les fonctions de la forme, k l'n du x plus 1 sur x. Voilà, les solutions de l'n du x sont les solutions de la forme, y du x est égale à k l'n du x plus 1 sur x avec k, une constante, une constante réelle. Voilà, merci pour votre attention, à la prochaine.